Je suis professeure Odile Bespictangui, je suis donc le coordonnateur national du centre de référence maladies rares qui se nomme LecoFrance. LecoFrance c'est simplement un centre de référence qui est spécialisé dans des maladies génétiques qui touchent non pas les neurones eux-mêmes, qui sont les cellules royales du cerveau, mais les ouvrières. Et ces ouvrières, il y en a trois types. Les ouvrières qui fabriquent quelque chose pour protéger les nerfs, leur donner de la vitesse et de l'énergie pour fonctionner. Et puis vous avez des ouvrières qui vont filtrer les informations du sang, qui vont vous apporter beaucoup de bons nutriments qu'on appelle les astrocytes. Et puis après vous avez des ouvrières qui vont être la sentinelle en fait contre l'infection, contre l'agression qu'on appelle la microclie. Et donc les leucodystrophies, c'est toutes les maladies génétiques qui touchent ces ouvrières. Les maladies qui touchent les ouvrières S'agissant de maladies qui touchent les ouvrières, vous imaginez qu'on a besoin de beaucoup d'acteurs pour aider les patients. A la fois des acteurs qui vont aider, bien sûr dans la prise en charge motrice, parce que évidemment surtout chez l'enfant c'est les maladies qui touchent le moteur. Mais également le cognitif, c'est à dire la capacité d'échange, de pouvoir avoir une vie sociale, de pouvoir travailler à l'école. Et bien sûr dans ces maladies on va avoir besoin de beaucoup d'aide pour la vie à l'extérieur du centre de référence, que ce soit à la maison, à l'école et bien évidemment dans la vie d'adulte pour les professions et pour le devenir des patients. L'association Les Amis d'Yanis, on est sur la région brestoise. Cet asso a été créé en juin 2002, suite à la naissance de mon fils Yanis, à qui on a détecté une maladie rare, une forme de l'ocodystrophie. Depuis le début, on travaille avec professeure Bosch-Flechtangui. On est avec elle dans le centre de référence depuis sa création. Et en résumé, basée à Brest, on pourrait dire qu'on travaille un peu comme en sous-marin pour les familles touchées par les l'ocodystrophies. On essaie vraiment de mener un travail de fond, de façon à ce qu'on puisse balayer au maximum le parcours que ces familles vont vivre. J'ai embarqué avec moi sur ce bateau à peu près 100 bénévoles. Cet asso, elle est là pour ça aussi, pour faire parler de la maladie, pour sensibiliser les acteurs du corps médical et paramédical, parce que maladies rares sont connues. Et c'est aussi communiquer sur la prise en charge des patients et des enfants. Donc c'est un peu, voilà, notre rôle, c'est le sous-marin des Amis d'Yanis. Nous, les missions principales qu'on a, c'est déjà d'identifier les anomalies. Identifier les anomalies, ça veut dire qu'on fait des recherches en génétique. Et ces recherches en génétique se sont beaucoup accélérées grâce à ce qu'on appelle l'analyse du génome entier. C'est-à-dire, on analyse tout l'ADN d'un individu en étudiant à la fois l'ADN de la personne malade, mais aussi de ses parents pour pouvoir identifier les anomalies génétiques. La deuxième approche énorme qu'on a développée depuis bientôt 20 ans, c'est d'essayer d'identifier les thérapeutiques qu'on pouvait développer pour ces malades. Donc il faut d'abord identifier les mécanismes qui aboutissent à la maladie et puis ensuite identifier les molécules qui pourraient aider. Et donc nous avons fait beaucoup de progrès puisque nous avons fait des essais thérapeutiques pour au moins les maladies qui sont des maladies les plus rapidement évolutives. Et ces essais thérapeutiques, pour certains d'entre eux, ont abouti des molécules aujourd'hui et des stratégies, notamment de thérapie génique, qu'on peut utiliser dans les routines cliniques. Pour les formes qui vont nécessiter de la prévention, c'est-à-dire une fois que la maladie est installée, on a beaucoup de mal à la contrecarrer. Mais sur le plan des modèles animaux, bien sûr, on essaye de trouver des solutions pour traiter le maximum de patients. Cette maladie, chez Yanis, ça s'est traduit dès la naissance. Ça ne nous a pas empêchés de partir en vacances. Après, on adapte. Par contre, la chose qui diffère par rapport à d'autres familles, on va dire dans la norme, c'est que moi, je me suis arrêtée de travailler pour m'en occuper à 100%. Parce que je voulais profiter de chaque instant que la vie allait me donner avec lui. Donc, notre quotidien avec cette maladie a été bouleversé, certes, mais d'un autre côté, nous a enrichi énormément sur la vision d'une vie. Eh bien, il faut vivre chaque instant comme il arrive, sans se poser de questions. Et l'expression « au jour le jour » est vraiment adéquate. Une activité régionale, tous les ans, depuis maintenant 20 ans, nous organisons une rando qui s'appelle la Yanis, qui se déroule le troisième dimanche d'octobre. C'est vraiment cette matinée pour sensibiliser sur cette maladie rare et sur les difficultés du quotidien pour les familles. Une belle matinée, positive, où les gens le sourirent. Le programme de TP Lécomotive, qu'on met en place avec Robert Debré et le centre de référence. Donc, c'est accompagner les parents d'enfants atteints de léco-dystrophie, évidemment. En fait, l'objectif, si on veut être un peu en cohérence avec Lécomotive, c'est un peu les mettre sur les rails du voyage maladie rare. Et surtout, maladie rare neuro-évolutive. Donc, c'est aussi anticiper les épreuves, les préparer à ce parcours qui est un peu un parcours où ils vont se retrouver à des arrêts, dans des gares un peu inconnues. Et donc, l'objectif, c'est que ces gares ne soient pas si compliquées que ça. C'est un travail d'équipe et c'est un véritable enjeu, je crois, pour les familles, pour qu'elles puissent enfin devenir acteurs, actrices de la maladie de leur enfant. Et que finalement, face à beaucoup, beaucoup de symptômes, on peut avoir une maladie rare qui touche cette substance blanche d'origine génétique. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un examen clé qui est la radio du cerveau, qu'on appelle l'IRM, et qui nous permet de voir cette anomalie. Et aujourd'hui, à partir de là, on a beaucoup de possibilités diagnostiques, et surtout, on l'espère, de plus en plus de traitements. Merci.